Je suis le patient zéro, le chénon manquant de votre équation. Je le sais, vous haïssez mon nom, mais peut-être avez-vous quelques raisons. Pourtant, éprouvette non consentante, rature à la marge du chapitre du grand livre éternel de la vie, je suis comme vous, victime innocente des dérives de cette épique époque. C'est pourquoi je vous fais cet épître, pour que vous compreniez mon amok et le sens de cette pandémie, qu'un jour vous rangerez en panique dans vos facs et vos librairies, au rayon vie économique. Car à présent je ne peux plus me taire. Je suis le patient zéro, nommez-moi l'alpha ou l'oméga, je le sais, vous crachez sur mon dos, et peut-être devrais-je en faire cas, tout semble-t-il est parti de moi, alors ça mes amis, quel exploit, ai-je vraiment mérité ce tollé ? Sur moi on a tout fabulé, dans un labo chinois, je bossais à la guerre aux US, j'avais joué des pangolins, je m'étais régalé, non, simplement je vivais, quand sur ma tête cette couronne est tombée, et à présent je vis l'enfer. Je suis le patient zéro, voici mon oraison funèbre, je porte en moi l'ombre et les ténèbres, tout cela n'est-il pas déraisonnable, car si j'ai enfanté la mort, sachez-le, je porte mes torts, mes nuits sont noires et tourmentées, comme les jours de vos hospitaliers, je bois vos chiffres tel une éponge, la culpabilité me ronge, vos économies sont éreintées, vos comptes en banque sont vidés, vos pays vont-ils sans relever ? Non, de tout ça je ne suis pas fier. Je suis le patient zéro, mais de quoi vous plaignez-vous ? Oh, vous ne manquez de rien, mangez à votre faim, votre robinet vous donne toujours de l'eau, pendant qu'au Sahel meurt des milliers de gamins, que vous ne verrez pas dans vos JT, trop occupé à vous rassurer de promesses de masques et de vaccins, pour calmer vos peurs hystériques et nourrir l'industrie pharmaceutique, pendant que patauge vos politiques à grands coups de débats stériles entre tramadol et plaquennil, tout ça vraiment me désespère. Je suis le patient zéro, j'ai fait des invisibles vos héros, les soignons, là on tape plus dessus, les profs et tous ceux qui puent et suent, qui nous assurent confort et sustentation, maraîchers, éleveurs, pêcheurs, éboueurs, chauffeurs et tous les livreurs, manutentionnaires, caissiers, caissières, pompiers, pompistes, facteurs, postières, la police et l'armée, les journalistes et les agents de réseau, les standardistes, les travailleurs sociaux et tous les bénévoles, ils ont vraiment tous une classe folle, alors pour ça je l'affirme, c'est une bonne guerre. Je suis le patient zéro, votre haine me colle à la peau, pourtant voyez ce qu'il y a de beau, je vous ai rendu à vos familles, vous avez du temps pour les choyer, d'enfin profiter de vos foyers, la terre revit, ses eaux scintillent, partout la nature reprend ses droits, Gaïa respire et impose sa loi, élévons-nous tous vers la 5D, soyons confiants mais pas naïfs, car en face débarque leur 5G, préparons-nous au futur manif, nous entrons dans une nouvelle ère. Je suis le patient zéro, comment je m'appelle, je ne sais plus, trop peu importe mon blase, après tout, héros maudits, élus des dieux, vous me cherchez comme des foutais l'une aiguille planquée dans le foin, ne perdez pas ce temps précieux, ni votre argent qui n'achète plus rien, il y a longtemps que je suis loin, depuis le début, en migration vers une nouvelle incarnation, de là où je vous regarde et je vous admire, tous enfin égaux sur ce grand navire, je crois bien que j'aime cette atmosphère. Je ne suis que le patient zéro, haïssez-moi donc à gogo, mais à quoi bon toute cette colère ? Je vois sur terre tant de lumières, tant de mains qui se tendent, tant d'égaux qui se détendent, de gouvernants qui s'entendent, j'ai fait s'asseoir à la même table une sacrée bande de notables qui doivent enfin retrousser leurs manches pour éviter que leur monde calanche. Que sortira-t-il de tout ceci ? Le zéro n'est-il pas le début de l'infini ? Et zéro rime avec... Renouveau. Renouveau.